Bonjour et bienvenue au tuto du Centre Socioculturel du Talmondais. Aujourd'hui on va fêter Noël un petit peu d'une autre manière. Noël ça fait très longtemps que ça existe, ça fait très longtemps qu'on s'offre des cadeaux, mais ça fait peu de temps qu'on s'en offre autant et surtout avec autant de plastique. Ce que je vous propose là, c'est de vous faire une petite balade, ça fait le premier cadeau. Et le deuxième cadeau c'est de fabriquer un petit jouet buissonnier à offrir à votre entourage. C'est très simple et puis c'est quand même plus facile. C'est parti, on y va ! Pour fabriquer ce jouet buissonnier, nous aurons besoin d'une branche verte, à peu près de la taille d'un crayon, ou en tout cas du diamètre d'un crayon. D'une feuille de lierre, prenez-la assez grosse, ça permettra d'en faire plusieurs ou de moins se tromper. Et bien entendu, d'un petit couteau de poche. Donc juste avec cette feuille de lierre et puis une petite branche, on va pouvoir faire un petit sifflet, très simple, avec un système d'anges doubles, c'est-à-dire qu'en pliant la feuille, cette feuille pliée, quand on va souffler dedans, les deux parties de la feuille vont vibrer l'une contre l'autre pour faire un son. C'est juste un sifflet, la première base des anges doubles. Comme là j'ai pris une branche de robinier fausse acacia, je vais commencer par enlever les épines, pour éviter de me faire mal. Si j'enlève un petit peu de l'écorce, c'est pas grave. Je peux même enlever totalement si je trouve ça plus joli. Et alors là, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, surtout si vous le faites avec des enfants. Pour éviter de se faire mal et de se couper avec la lame, le mieux c'est de poser la branche sur quelque chose et de venir taper tranquillement, doucement, sur la lame pour pouvoir fendre dans la longueur la branche. Une fois qu'on a fait l'entame, hop, voilà. On n'a pas besoin de fendre trop trop long, juste de quoi passer la feuille, justement, qu'on aura pliée en deux, on la plie le long de la nervure et on la glisse juste dans la fente qu'on a pratiquée. Tac, voilà. Ensuite, on enlève ce qui dépasse. Donc là vous voyez qu'avec la feuille que j'ai prise, j'ai de quoi en faire plusieurs. Je le taille assez proprement. D'un côté et de l'autre. Et voilà, il est terminé. Après, ce qu'il faut, c'est se débrouiller pour souffler juste dans cet endroit-là, en serrant plus ou moins les deux branches, de manière à laisser la liberté aux deux morcefeuilles de vibrer. D'un côté ou de l'autre, parfois, souvent même, il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Ce petit instrument-là, dans le poiton, on appelle ça le jaou. Le jaou, ça veut dire le coq aussi, parce que les enfants, avec beaucoup d'imagination et un peu de savoir-faire, étaient capables d'imiter le coq. Alors faites bien attention, ça paraît très simple. Là, je vous l'ai fait rapidement. Pensez à prendre du bois vert, vous avez remarqué, qui est plutôt frais. Et puis surtout, essayez une première fois, ça ne va peut-être pas fonctionner. Il va falloir refaire une deuxième fois, et puis peut-être même une troisième. Ça ne vient pas tout seul. C'est fini pour les tutos du CCT. Passez un bon Noël, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada